Un mardi, dans la salle où l'équipe d'Arte et Journal Junior se retrouve chaque matin. Ce jour-là, Eliane représente ce qu'on appelle la production. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ce n'est pas très facile à expliquer, mais en gros, elle organise les choses. Et aujourd'hui, c'est du magazine Junior dont il s'agit. À part ça, tout est OK jusqu'ici. Il faut entre 40 et 50 personnes pour fabriquer et diffuser une émission d'Arte et Journal Junior. Et ces 50 personnes, Eliane doit toutes les appeler au téléphone, leur écrire des mails, leur dire à chacune qui doit faire quoi et pourquoi. Journaliste, caméramen, preneur de son, monteur, graphiste, réalisateur, comptable, traducteur, service juridique et ainsi de suite. On est un peu comme des mamans, finalement. On s'occupe de tout. On parle aux gens, on organise les choses. Il faut savoir garder son calme dans les situations de stress, trouver des solutions et aussi garder l'œil sur les dépenses. C'est donc là que tout converge. Et pour que chacun soit au courant, la chargée de production note tout et l'imprime. Le voilà, le plan de travail. Et une fois qu'Eliane a informé chacun de ce qu'il doit faire, sa prochaine mission l'attend déjà. Salut. Guten Tag. Ça va ? Ça va bien, merci. J'ai une carte du tournage école à ingester aujourd'hui. OK, je suis prêt. C'est un montage demain. OK. OK. Et à tout instant, une urgence plus ou moins grave peut tomber. Il y a des situations critiques où on doit réagir très vite. Quand il faut faire sortir une équipe de tournage de prison, par exemple, c'est déjà arrivé. Ou quand quelqu'un a raté son train, il faut vite lui en trouver un autre. Ou encore quand une voiture tombe en panne. Et dès que la voiture est réparée, la journée continue. Eliane vérifie auprès de ses collègues techniciens s'il leur reste une caméra pour un tournage. Et enfin, elle va faire un tour en régie pendant l'enregistrement du journal pour s'assurer que tout va bien. Une journée bien remplie qui se termine. Bon, voilà, on a encore fini une émission et je peux ranger les papiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada